Une compétition, grosso modo, ça dépend des standards que tu as, mais c'est l'hôtel, l'inscription, ça peut remonter à 2 000 dollars faciles. Bienvenue au podcast Quantum, le podcast numéro un sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte, Jacob Amel. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, je reçois une IFBB Pro depuis 2012. Elle est une des quelques Québécoises qui a montré sur le prestigieux stage de M. Olympia. Elle est aussi la fondatrice de ADN Nutrition. Comment ça va, Cynthia? Ça va bien, et toi? Bien oui, bien oui, merci d'être là aujourd'hui. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours. Tu es devenue pro en 2012, tu as monté sur Olympia, maintenant tu as une compagnie. Mais ça a été quoi? Comment tu as commencé dans le monde du fitness et qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es là où est-ce que tu es aujourd'hui? D'abord, j'ai commencé, ma première compétition c'était, j'ai fait comme un 9 mois de préparation en 2008. J'ai fait ma première compétition en 2009, ça m'a pris comme 9 mois parce qu'il n'y avait pas beaucoup de compétition à l'époque. C'était pas très très populaire. D'ailleurs, le bikini n'existait même pas. Le bikini est arrivé seulement en 2010. Fait que mes trois premières compétitions, en fait, je les ai faites en figure. Puis figure qui est un petit peu... On a plusieurs catégories, je ne sais pas si tu veux que je mentionne un peu les catégories qu'il y a dans le... Ça peut être intéressant pour les gens qui ne connaissent pas ça. Bien, en fait, il y a plusieurs catégories. La catégorie qui est un petit peu ce qu'on appelle le bikini. Après ça, il y a un peu plus musculaire qui est le figure. Il y a aussi le physique. Puis là, ils ont rentré le wellness qui est tout à fait tout niveau, qui est plus de cuisse, un peu moins de haut de corps. Fait que c'est vraiment les catégories qu'il y a. Puis il y a aussi le fitness avec des routines et tout. Donc moi, je trouvais que je fitais un peu plus que j'étais quelqu'un qui était quand même... Qui avait de la difficulté à bâtir de la masse musculaire. Fait que je me suis en allée plus vers le bikini. Fait que j'ai fait un régional, un provincial, championnat canadien. Puis dans la suite, bien, quand le bikini est arrivé, j'ai fait une demande de dérogation pour tout de suite passer au championnat canadien, mais en bikini. Fait que j'ai fait cinq compétitions au niveau canadien avant de gagner ma carte de pro qui était en 2012. Fait que c'est pas mal là que j'ai commencé mon parcours pro. En 2012, en finissant en première, en fait, ça me donnait la possibilité de faire les championnats du monde qui étaient dans l'amateur. Fait que je suis allée en Pologne. J'ai terminé... J'ai été la première canadienne à faire un top 6 au monde. Puis par la suite, j'avais une compétition qui était le Arnold amateur à Madrid. J'ai terminé deuxième. Par la suite, j'ai décidé de prendre ma carte de pro puis de commencer mon parcours professionnel. Puis qui m'a amenée très, très loin. Fait que j'ai fait plus de, je te dirais, 30 compétitions, 25 à l'international. Pendant plus de 12 ans, ça me ressemble pas mal à ça. Puis ça a été comment de... Tu sais, la première fois que tu as été compétitionnée à l'international, comment tu vivais ça? C'était quoi le... Tu sais, pour beaucoup de monde, je pense que c'est comme impensable de se rendre là. Comment tu as vécu ça? Ben, pour vrai, c'était comme un rêve. Quand j'ai reçu la carte de pro, tout ça, c'était mon rêve ultime. La première compétition, ça a été la pire ever. Je pense que mon premier pro-show a été le pire. J'étais pas préparée. Je savais pas trop comment je m'en allais. Ma déshydratation avait mal été. En plus, j'ai fait un show, mais là, j'ai fait le New York pro-show, qui est comme un des plus gros shows ever. Pour vrai, ça a été catastrophique. Fait qu'après ça, il me restait comme six jours avant de faire le Toronto pro-show. Fait que là, je me suis dit, OK, on a switché avec mon coach. Je n'ai mangé que du poisson. Je me suis dit, c'est parce que j'avais trop carbé. C'était vraiment pas ce qu'il voulait. Fait que là, finalement, ça a quand même mieux été. Fait que là, c'est à partir de là que je me suis dit qu'il fallait que je change pour un coach aux États-Unis. Ce qui a été vraiment une grosse décision dans ma carrière. Mais quand tu es rendu à ce niveau-là, je voulais savoir qu'est-ce qui se passait. Je suis une personne qui est quand même curieuse, mais très fidèle aussi avec les personnes avec qui je travaille. Je voulais savoir qu'est-ce qui se passait aux États-Unis parce que la plupart des compétences sont là-bas. En fait, au Québec, il y a l'oralie maintenant à moi qui n'en fait plus, mais il n'y en avait pas beaucoup. Fait que je voulais vraiment avoir quelqu'un à un oeil extérieur des États-Unis. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il t'a donné le goût de faire ta première compétition? Je m'entraînais beaucoup, pour vrai. J'avais 16 ans, je faisais comme deux entraînements par jour. J'avais un magasin même de supplément à l'époque, j'avais 20 ans avec mon premier copain. Puis je m'entraînais, puis j'aimais ça, j'aimais ça. À l'école, j'étais souvent… Ce que j'ai réalisé plus tard, parce que ça m'a pris vraiment du temps à comprendre, c'est que j'étais souvent choisie dans les dernières, dans les sports. Puis ça me faisait vraiment terriblement de la peine. Fait que quand je suis rentrée dans le fitness, j'étais la seule. Fait que c'était moi contre moi. Fait que je pouvais juste être la meilleure version de moi-même. Fait qu'il n'y avait pas d'enjeu de me faire blesser par d'autres personnes, parce que c'était vraiment… c'était moi contre moi, là. C'est vraiment de là que je pense… Je crois que c'est à cause de cette raison-là que j'ai vraiment aimé ce sport-là. Le challenge aussi mental de voir ton corps changer, de voir à quel… Ce n'est pas la partie d'aller sur le stage que j'aime le plus, vraiment pas. D'ailleurs, c'est pas mal la dernière. Mais c'est vraiment de voir mon corps changer, de voir qu'il y a juste moi qui peux se rendre là. C'est mes efforts, c'est tout le travail. C'est vraiment le côté mental que j'aime du fitness. Comment tu as réussi à travers ces années-là? Ça a été quoi? Tu as dit combien de 10 ans de compétition? Oui, j'ai fait 12 ans. J'ai fait ma dernière en 2019, à 32. J'ai commencé à… Comment tu as réussi à travers ces années-là à concilier ta vie personnelle, ta vie professionnelle? T'avais-tu un travail tout le long de cette aventure-là? Y a-t-il un moment donné que tu étais juste à 100 % là-dedans? Comment tu as vécu ça? C'est très difficile parce qu'en fait, le sport coûte cher parce que souvent, les compétitions sont à l'extérieur. Les sponsors, au Québec, ne donnent pas nécessairement beaucoup de sous. Ça fait que c'est beaucoup de toi qui dépenses pour payer ton hôtel, le tanning, tout le tout. Une compétition, grosso modo, ça dépend des standards que tu as. Mais l'hôtel, l'inscription, ça peut monter à 2 000 $ facile. Puis les prix, c'est pas tant que ça. Ça fait qu'il faut vraiment que tu fasses ça parce que t'aimes ça. Oui. C'est la seule raison. Aux États-Unis, c'est un peu… C'est différent parce qu'il y a beaucoup plus de sponsors, il donne beaucoup plus d'argent, il paye pratiquement toutes les compétitions. Ça fait que les gens peuvent faire ça à temps plein. Mais la réalité ici, au Québec, c'est pas la même chose. Puis toi, dans le fond, ça a été quoi? Je pense que tu coachais aussi dans ce temps-là. C'était quoi que tu faisais pour… Oui, c'est ça. J'ai pas trop répondu à ta question. Ouais, je coachais à l'époque, je peux te dire, 30 heures semaine environ. Pour Olympia, j'ai vraiment diminué parce que j'étais incapable puis je voulais me concentrer vraiment. Parce qu'on sentait qu'on s'entraîne trois fois par jour. L'énergie n'est pas là. Ça fait que c'est sûr que je voulais diminuer. Ça fait que c'était moins d'argent qui rentrait, mais c'était mon rêve de mes huit ans d'efforts d'entraînement qui étaient en jeu. Puis je voulais être vraiment à la meilleure shape que je ne pouvais pas être. Puis sincèrement, ça a été la plus belle compétition ever que j'ai faite parce que j'étais tellement prête mentalement. J'avais tellement pratiqué mon posing. J'étais dans une zone où il n'y aurait rien qui aurait pu arriver. C'était prévu, c'était visualisé. C'était exactement ce que j'avais en tête. Comment c'était, ça, si on ramène à ça l'Olympia? Pour ceux qui ne connaissent pas l'Olympia, c'est le Super Bowl du fitness. C'est les Olympiques. C'est les Olympiques, exact. Oui, c'est les Olympiques de mon sport, oui. Olympia, c'était magique. T'es dans les meilleurs. À cette époque-là, on était 40. Parce qu'en fait, c'est vraiment difficile parce que pour faire un pro-show, pour aller à Olympia, il faut gagner un pro-show. Fait que s'il y a 30 filles qui se présentent, il faut que tu finisses première. de ta catégorie pour avoir la passe pour aller à Olympia. Fait que c'est vraiment difficile. Puis les filles, ce qu'ils font, c'est qu'ils font décomper, décomper, décomper. Puis là, c'est que plus que tu te fais voir, plus qu'ils vont te donner des points. Puis à un moment donné, ils vont te donner ta chance. C'est sûr que ça reste que si ton physique n'est pas beau, ou pas symétrique, ou que tu n'as pas rien. Mais c'est vraiment de te faire voir. Puis ils veulent que tu fasses décomper, décomper. parce que c'est bon pour la FBB. Ils veulent te voir. Mais en fait, j'en étais où avec ça? Mais c'est ça. Moi, j'en faisais, mais je pense que le plus que j'ai fait, c'est 6 par année. Ça commence à être un peu cher. Mais ça, c'était en diète toute l'année. Donc c'était beaucoup de travail. C'est vraiment une expérience que je n'ai jamais oubliée. Puis Olympia, tu es parmi les meilleures au monde. On était 40 filles. En fait, après 15, ils ne classent plus. Ça fait que c'est des call-out. Ça fait que les 5 premières qui sortent, c'est dans le premier call. Les 10 premières, deuxième call, les 15. Moi, je suis sortie dans le quatrième, ce qui veut dire que j'ai terminé entre 15 et 20. Mais après 15, ils ne classent plus. Ça fait que j'ai fait un top 20 au monde en 2016. Dans les meilleurs au monde de mon sport. Ça fait que c'est quand même pas rien. Ça fait que c'est une expérience qui est... C'est toutes tes années d'efforts. C'est 8 ans de travail intense. C'est vraiment très gratifiant. C'est une expérience que je ne vais jamais oublier. Puis c'est quoi que tu as fait en sortant du stage? Comme les prochaines heures après, c'est quoi que tu as fait? C'est vraiment un gros. C'est beaucoup de parties. Mais tu sais, c'est une fête. Tu vois, tu sais, on est tous... Veux, veux pas, tu crées des liens avec ces filles-là parce qu'on fonctionne souvent avec eux. Puis en général, les gens pensent... Quand tu es dans ce sport-là, c'est toi contre toi. En général, les filles, même s'ils n'ont pas de... Il y en a qui sont plus compétitifs que d'autres, que je te dirais. Mais moi, ça a été moi. C'est de la fun de pouvoir les manger après, de pouvoir sortir ensemble. Puis juste d'enjoyer un peu la vie parce qu'on met tellement d'efforts là-dedans. Ça fait qu'on mange, puis on fait un peu le party après l'étude. Oui, c'est bon. C'est bon. Avec modération. Et c'est quoi que tu as trouvé le plus dur à travers toutes ces années-là? S'il y a un moment ou une chose que c'était vraiment, vraiment difficile? Je dirais que j'ai mis beaucoup ma famille de côté. Énormément. Ma famille, mes amis. Puis j'étais très... Tu n'as pas le choix de être dans un mindset. Je ne voyais plus le monde autour. Je voyais... Premièrement, quand tu es dans ce... Tu ne vois plus ton corps. Tu es toujours insatisfait parce que tu veux toujours être meilleure. Fait que tu ne vois jamais en shape. Fait que tu n'es jamais assez facile. Ce que je trouve place, c'est que je ne vivais pas les moments présents comme aujourd'hui. J'étais tout le temps dans le futur de vouloir avoir la meilleure shape. Puis je n'appréciais pas nécessairement ce que j'avais. Fait que c'est dur pour... Tu veux tout le temps plus, 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 plus. Fait que tu es tout le temps insatisfait. J'étais tellement dans une zone que je ne me rappelle même plus. Il y a du monde qui me disait « Hey, je m'entrais à ton gym. » Puis je fais comme « Aïe, j'étais où? » Tu sais, j'étais où, là? À un tel point que j'étais tellement dans ma zone. Mais il faut ça en même temps. Fait que tu sais, c'est dur à gauger parce que si tu n'as pas ça, tu ne réussis pas. Ce n'est pas vrai que... Maintenant, je pense autrement. Mais je pensais qu'il fallait que j'aille ça pour réussir. C'est le temps dans ma zone. Aujourd'hui, je le ferais peut-être différemment. Tu peux te comprendre ce que je vais dire? 100%. 100%. C'est quoi que tu penses que ça prend? Tu sais, on entend, tu as dû entendre ça, toi, de nombreuses fois à travers les années. « Ah, moi aussi, j'aimerais ça faire de la compétition. Moi aussi, j'aimerais ça me rendre sur la lympia. Je veux faire comme toi. » C'est quoi que ça prend? C'est que s'il y a une formule ou une recette pour une fille qui veut faire du bikini ou un gars qui veut faire du bodybuilding de haut niveau. Y a-t-il une recette, tu penses, soit au niveau des skills, soit au niveau du mindset, soit au niveau génétique? Comment tu vois ça? Premièrement, ça porte tout de ta tête. N'importe quoi, c'est que tu fais porte de ta tête. Si ton mindset est en fonction de ce que tu veux faire, tu vas y arriver. Il faut juste que tu y crois vraiment et que tu ne lâches pas et que tu continues. C'est comme dans n'importe quoi. C'est que les gens, souvent, ils vont arrêter et ils sont rendus, mais ils lâchent. Si tu as des objectifs, c'est que tu es constant et que tu te mets des buts et que tu te rends, tu vas te rendre. Je suis convaincue. L'important, c'est d'être passionné. Je pense que c'est de la passion. Dans n'importe quoi de ce que tu fais, si tu es passionné, tu vas réussir. À quel point tu dirais que la génétique est importante dans le sport comme le bikini? Ça, je pense, pour vrai, tu peux faire ce que tu veux. Ce que tu veux. Je pense que tu peux le changer. Oui, tu as une génétique, mais je ne crois pas vraiment à ça parce que j'ai tellement changé mon corps et je trouve que c'est des excuses un peu que les gens se donnent en général. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Je pense que tout le temps, ça dépend. Je pense que le bikini, comme tu dis, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se donne des excuses. C'est sûr que si tu veux ressembler à Big Ramy ou Philly, je pense qu'il faut que tu aies un petit peu de génétique de ton côté, mais ça reste que je pense à la limite beaucoup, beaucoup de monde de se dire, « Ah, bien, moi, je n'ai pas la génétique pour bâtir du muscle ou je n'ai pas la génétique pour être en shape. Je ne vais juste pas le faire ou je vais le faire à moitié aussi. » Parce que je pense que tu vas être d'accord que si tu le fais à moitié, tu n'auras pas vraiment de résultat. Mais tu n'auras pas de résultat à moitié. Exactement. C'est simple. C'est super simple. Mais moi, je pense que tu peux faire vraiment pas mal tout ce que tu veux dans la vie. Hum, je suis bien d'accord avec toi. C'est quoi qui t'aide avec, tu as parlé de mindset tantôt, qu'est-ce qui t'aide le plus à, as-tu des trucs, as-tu inné chez toi de toujours avoir un mindset d'évolution, de vouloir, d'être super constante? Bien, pour moi, de vouloir évoluer, c'est, dans plusieurs sphères de ma vie, c'est vraiment, je trouve que c'est tellement important. Avec le fitness, je l'ai fait beaucoup dans la visualisation. C'était vraiment comme, mais c'est arrivé vraiment soudain. Après ça, j'ai vu que j'avais comme ça en moi, puis que ça se développait, puis que je pouvais créer ce que je voulais, dans le fond, avec mes pensées. C'est un peu ça que j'ai fait. Et je m'en mets beaucoup d'images. Même chose quand je sentais que j'avais un down, tu sais, mettons, je me mettais sur une montagne, puis je voyais comme ma batterie qui rechargeait tranquillement, tranquillement, ce qui faisait que le lendemain, je me sentais beaucoup mieux parce que c'est comme si je rechargeais moi-même mes batteries, tu sais. Ça fait que c'est de la façon que moi, je le faisais, mais tu sais, il y a tellement de façons de fonctionner, puis pour chaque personne, ça va être différent aussi, Mais il faut trouver sa méthode, je pense, à soi. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as arrêté de faire la compétition? Tu sais, y a-tu eu un moment, tu sais, tu dis, je suis tannée, c'était quoi? Ben moi, j'ai fait ma dernière en 2019, puis avancé, ça faisait deux ans que je n'avais pas été sur un stage. La raison simple, c'est que je pense que tu as des chapitres dans ta vie, puis ce chapitre-là, ça en est à terme. Premièrement, une grosse partie pour ADN, parce que je ne pouvais pas mettre toute l'énergie que je voulais, parce que j'avais tout le temps les compétences en tête. Fait que tu sais, ADN était là, mais j'avais encore la passion pour les compétitions, donc je sentais qu'il fallait que je termine, puis quand le show est arrivé à Montréal, c'était le premier IFBB pro naturel, comme j'étais une athlète naturelle toute ma carrière, ben je voulais absolument faire ce show-là qui était à Montréal, devant ma famille, devant mes proches que j'aime, un show qui représentait que j'ai 100% naturel toute ma carrière, fait que j'ai fait ce show pour closer, et je savais que je closais ce chapitre-là de ma vie. Fait que c'était important de le closer, parce que si je ne l'avais pas fait, j'aurais tout le temps regretté, mais tout le temps, je vois le monde qui ont des sports puis qui n'ont pas cette possibilité, puis encore plus dans la COVID, je me disais, ils n'ont pas la chance de mettre un terme, puis c'est important, je pense que c'est nécessaire, même, surtout pour un athlète. Et tu t'es juste dit, ça, c'est mon dernier show, je donne tout, puis après ça, on passe à la prochaine étape. Oui, j'ai dit, si je suis due pour recompétitionner encore, parce que quand je finis la première, j'aurais été qualifiée pour Olympia. Fait que j'ai dit, si je finis la première, c'est que je suis due pour continuer. Puis, je me connais, je l'aurais fait, mais j'ai fini deuxième. tu vois? Fait que c'était pas, c'était pas pour moi. Puis en même temps, ça m'a vraiment permis de terminer puis de me lancer avec ADN qui, présentement, va super bien. Fait que, puis j'aurais jamais pu mettre mon 100%. Comment t'as fait le, c'est quand que t'as parti ADN, puis comment ça a commencé, tout ça? Puis comment que là, tu vis ça, comment t'as fait la transition d'athlète à, justement, le propriétaire d'entreprise qui est en croissance? J'ai créé ADN en 2016, dans le fond, en même temps, j'étais pas mal en même temps d'Olympia parce que je voulais aider les gens à avoir une option santé. Puis je trouvais que moi, j'utilisais même pas les barres protéinées parce que souvent, il y a beaucoup d'habitifs. Il y a des sugar alcohol, la digestion se fait pas bien. Fait que je me suis dit, j'ai créé mes propres collations qui vont avoir, tous les ingrédients qui vont avoir à l'intérieur ont un glycémie en bas de 50, qui fait pas augmenter la glycémie des gens. Pour leur donner une option sans sucre peut-être avec un stébia qui n'a aucune amertume. Fait que là, je me suis dit, puis sans gluten parce que moi, j'en pense pratiquement jamais. Fait que là, c'est de là qui est venu l'été. J'ai commencé mes recettes, je me suis incorporée. J'ai acheté un nuché mon premier premier en 2017. Puis, c'est pas mal là que ADN a commencé. Par la suite, au début, je vendais dans les gyms. Là, le public est arrivé. Fait que là, j'ai commencé ma nouvelle version. Fait que tu sais, j'étais vraiment en dilemme de voir est-ce que j'ai investi plusieurs milles. Mais ça faisait deux ans que je retravaillais sur ma recette, sur mon packaging, sur toutes mes choses. Puis, c'est comme, c'est un peu, quand t'es un athlète, t'as une tête dure. Fait que, c'est ça qui a fait que j'ai décidé de continuer quand même. Puis, tu vois, aujourd'hui, pendant le COVID, j'avais 20 clients. Je suis rendue à 180 points de vente. Je suis rendue avec les marchés tôt. J'ai des IGA, des métros, des provis gauches, des shops santé, des pop-up. Fait que là, tu sais, j'ai vraiment monté ça. J'ai même des shells. J'ai monté ça de A à Z. Fait que je suis vraiment fière d'où est-ce que je suis rendue. Puis, c'est vraiment juste un début en plus. Fait que c'est ça qui est encore plus d'expérience. Tu peux vraiment faire ce que tu veux. Tu veux créer ce que t'as envie de créer. Fait que juste que tu t'aies ton mindset pour. C'est bon ça. Et dans le fond, pour ceux qui ne connaissent pas ADN, c'est quoi ta gamme de produits que tu as présentement? Bien, présentement, en fait, j'ai trois produits différents avec deux saveurs. Fait que j'ai un brownie, qui est protéiné à 150 calories, qui fait à base de patates douces, qui a 15 grammes de protéines, un gramme de sucre à l'intérieur. Fait que ce que ça fait, c'est que ça va soutenir plus longtemps. Ça peut être utilisé juste en collation, post-workout, pre-workout. tu veux un petit goût sucré. Fait que j'ai deux saveurs. J'ai pas de chocolat noir, c'est caramel salé. L'autre chose que j'ai, c'est des bouchées protéinées qui sont keto. Si tu aimes le noix de coco, tu vas adorer. Eux, ils ont 6 grammes de protéines par boule. tu vas aller chercher une gramme de protéines. par boule. Fait que celle-là, c'est en keto. Fait que c'est plus élevé en gras. Ça a soutenu plus longtemps. Mais une boule, simplement pour une femme. Fait que c'est 180 calories. Puis là, j'ai essayé les cookies keto parce que je trouvais qu'il y avait un marché. Vu que je suis beaucoup dans les épiceries, le monde, ils veulent vraiment quelque chose. Ils veulent un chic, mais ils veulent pas de chic. Tu sais, ils sont comme... Fait qu'il faut vraiment que ça... Fait que là, je me suis adaptée un peu plus à une cantelle peut-être un peu plus large. Puis vraiment, ça finit tellement. Je suis vraiment satisfaite de ce que j'ai créé. Puis je suis déjà en train de changer un autre projet de brandy d'une autre façon pour les épiceries, pour le rendre encore plus accessible. Il faut jamais que t'arrêtes. Il faut jamais que tu te laisses aller. Je pense que quand t'es entrepreneur, il faut que... T'as tout le temps le step avant. Tu sais, que tu vois tout le temps comme plus loin, plus loin, plus loin si tu veux réussir. Jamais stagné. Et comment... J'imagine qu'entre 20 clients puis 180 points de vente, il y a des challenges qui arrivent à travers ça. Il y a des choses qui changent. J'imagine ta production et tout ça, ça a été quoi les challenges que t'as vécu? Comment t'as passé à travers ça puis comment t'es rendu où est-ce que t'es là? Oh my God, des challenges. Il y en a tout le temps. Mais le gros problème, c'est la gestion de croissance. tu ne veux pas passer comme de... Tu sois capable de fournir. Fait que là, au début, ce qui est arrivé, mon gros challenge allait être en décembre. La place où je fabriquais, le propriétaire a fermé. Fait qu'il a fallu que je retrouve la place, que je refasse au complet parce qu'au début, je louais une cuisine. Là, finalement, je me souviens avec quelqu'un puis j'ai mon 3300 pieds carrés, ma place à moi, mes employés. Fait que je fais tout de A à Z. fait que je me suis vraiment revirée de bord et puis là, il faut que les ventes viennent en conséquence du loyer. C'est un peu ça le challenge. Au début, tu loues, tu es plus dans une zone de confort. Puis là, je me suis dit OK, il faut que mes ventes augmentent pour que j'arrive. Parce que si je n'ai pas assez de ventes, je n'arriverai pas. C'est toute une question de ça. Mais tu vois, la vie fait bien les choses, je pense. Puis que tant que ça arrive à terme dans un bon temps puis que tu laisses les choses aller, il y a tout le temps quelque chose de bon qui va arriver. Si tu continues, continue, continue, je suis convaincue que la vie va t'en donner les bonnes choses au bon moment. Il ne faut pas forcer. J'ai appris à lâcher prise beaucoup. Surtout quand ça ne marchait pas comme je voulais dans la compagnie, j'ai appris à laisser aller là. D'ailleurs, un autre challenge, c'est le manque de plastique. Ça en est un autre. OK. Pour faire les contenants, pour le packager, OK. avec le COVID, ce n'est pas facile. Quand tu commandes, ça fait 12 semaines et que tu ne reçois pas tes choses. Oui. C'est tous des challenges qu'il faut que tu t'adaptes avec ça. C'est de trouver des solutions. Ils voulaient m'en faire en bleu, bleu, je trouve, au lieu de blanc. Finalement, j'ai réussi à les avoir en noir. Ça s'en vient. C'est tous les enfants qu'au début, c'est comme aïe, ça va avoir de quoi, mais c'est ça ou tu n'en vends pas. T'aimes-tu mieux de ne pas vendre ou vendre? Mais il y a toujours, la seule chose que je peux dire, c'est qu'il y a toujours des solutions et il faut que tu trouves la solution parce qu'il y en a toujours. OK. Maintenant, où est-ce que tu es là? C'est quoi? Où est-ce que tu vois ADN? Où est-ce que tu t'en vas avec ça dans la prochaine année, dans les prochains 5 ans? Quand j'écris ADN, j'ai toujours vu ça international comme tout ce que je me suis rendue avec ma personne. Je n'ai jamais... Je crois que step by step, c'est toujours la bonne façon de voir des fois aller trop vite. Ce n'est pas nécessairement mieux. J'ai vraiment... J'enjouis mon parcours parce que souvent, on est insatisfait et on n'enjouit pas comme quand, admettons, la shape. Tu veux tout... L'être humain est comme ça. Tu veux aller ça, mais il est. Puis, il oublie d'enjouir le step pour se rendre là. J'ai vraiment appris à que je suis là présentement. J'ai 180 points de vente. Qu'est-ce que je peux faire demain pour être là? Comment je peux faire pour en avoir 250? Comment? C'est vraiment ma vision. C'est international, définitivement. J'ai plein de petits projets en tête. Des belles collaborations qui s'en viennent aussi. Ça fait que c'est vraiment de laisser ça aller, mais c'est définitivement que je vois lié à l'international. Excellent. Puis, ma question que j'avais tantôt que j'avais oublié, c'est... Tu sais, qu'est-ce que... Est-ce que tu as appris à un endroit comment être entrepreneur puis gérer ça? Ou c'est juste nu que... Malheureusement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de guide. Mais j'ai écouté énormément de podcasts. Ça m'a vraiment aidée. J'ai... Je pense que j'ai une fibre dans... Le fitness m'a vraiment appelée une discipline. Ça m'a vraiment aidée au niveau de la business d'avoir une discipline de... Si tu as un but, tu continues. Parce que moi, je suis la genre de... Absolument, je suis la fille qui commence un projet puis qui ne finit jamais. À part le fitness, parce que quand tu es passionné de ce que tu fais, tu ne comptes pas les heures, tu ne comptes pas le temps. Tu es juste passionné. J'ai réalisé qu'avec moi, c'est que les gens, il faut qu'ils trouvent leur passion. Une fois que tu as trouvé genre c'est quoi qui te passionne, tu ne vas pas les compter tes heures. Tu vas le faire. C'est de trouver comment... Si ce n'est pas une passion, comment tu peux faire pour que ça devienne une passion. Tu comprends l'important, c'est que tu trouves toi ta façon de faire. C'est la même chose avec tes dettes. Si tu as une diète et que tu n'aimes pas ce que tu fais, tu n'as pas la dette. C'est sûr, il faut que tu trouves le moyen d'avoir ton équilibre à toi qui te convient à toi. Puis arrête de vouloir tout le temps d'être hier puis pense plus sûr puis pense tranquillement. C'est ton chemin vers ça. C'est un peu ma philosophie. Puis qu'est-ce qui t'aide à... C'est soit des trucs que tu fais ou quelque chose qui t'aide à tous les jours à toujours garder le cap, toujours être productif, toujours pousser tes choses vers l'avant. Les objectifs, tu ne le verras pas. J'ai mon petit... Toi, tu vas le voir, mais j'ai mon tableau. Tu ne vois pas? OK. Non, je ne vois pas. Je peux-tu le tourner ou non? Je ne sais pas. J'ai mon tableau blanc. OK. J'ai mon tableau. OK. J'ai mes objectifs que j'écris, mes GA, qui que je dois aller voir, qu'est-ce que je dois faire. Parce que c'est dur parce que j'ai tous les chapeaux. Tu le sais. J'ai au niveau... J'ai la comptabilité, j'ai le marketing, j'ai la production, j'ai les achats, j'ai les achats de boîte, j'ai la livraison, je suis avec les clients. Il faut vraiment que je sois structurée puis que je commence où est-ce que je m'en vais puis là, c'est quoi que j'ai à faire aujourd'hui. Fait que là, je les fasse à chaque fois puis j'ai à faire des choses. Fait que je conseille tout le temps une liste de cinq affaires que tu dois faire puis si je ne les ai pas faites, bien, je les remets au lendemain. Mais tu sais, c'est dans ma liste. Tout le temps. J'en mets pas plus que, tu sais, généralement, quelqu'un ne devrait pas m'en avoir vraiment plus que cinq. Mais c'est ma façon d'être structurée. Mais tu sais, j'ai tout le temps la même... J'ai gardé une routine au niveau... J'avais une routine quand je m'entraînais puis je l'ai gardée. Tu sais, le matin, je vais courir 15 minutes. J'ai une petite marche, je vais dans mon bois, je fais ma méditation. C'est pas des choses qui... C'est de la visualisation. C'est toutes mes étapes qui fait que je suis structurée, disons, puis ce qui fait que c'est bien aussi, là. Et un peu comme le fitness... OK. Ça, c'est... Mais je pense que c'est bon. Tu as parlé plusieurs fois de visualisation. Je pense que, tu sais, autant dans n'importe quelle sphère de ta vie que tu vas atteindre les objectifs, je pense que c'est quelque chose de primordial. Fait que c'est le fun que t'en parles, là, de vraiment visualiser où est-ce que tu vas être. Je pense que ça va faire une énorme différence chez les gens, là. Oui. Et un peu comme le fitness, est-ce que tu penses que tout le monde peut... partir d'une entreprise, que c'est pas obligé de devenir une multinationale, mais partir ses propres trucs, faire ce qu'il aime à tous les jours, tu penses que c'est quelque chose de possible ou tu penses que c'est encore là, il y a quelque chose de génétique que certaines personnes n'ont pas? Pourquoi ça serait impossible? Je te pose la question. Tout est possible. Tout est possible. Il faut juste trouver le pourquoi. Si ton travail est fort, il n'y a rien d'impossible. Va chercher les outils, va chercher du monde autour de toi, demande, pose des questions. Les gens, ils aiment ça aider les autres. C'est toi, il faut qu'ils aient à le demander. Quand j'ai des questions et que je ne sais pas, je la demande aux gens autour de moi qui me connaissent un peu plus. J'ai des amis un peu plus entrepreneurs. Il y a des livres. Google, Google, il y a tellement d'affaires là-dessus. C'est facile aujourd'hui avec tout ce qu'on a. c'est tellement facile, je trouve. C'est à toi de te débrouiller et aller chercher des informations. Les choses ne vont pas venir à toi gratuitement. Ça ne tombe pas du ciel pour que tu fasses des actions pour que ça arrive. Dernière question, c'est qui qui a eu, dans ta vie en général, autant dans le fitness que là, c'est qui qui a eu la plus grande influence sur toi qui t'a plus aidé à te rendre au scotter présentement? La plus grande influence, je dirais, au niveau de l'entraînement, c'est Charles. C'est pas le bien. OK. Définitivement, les moments que j'ai passés avec lui et de toutes ses expériences qu'il m'a partagées, ses connaissances, ça va rester mon plus grand mentor. Je pense que Charles aussi avait une grosse vision entrepreneuriale aussi d'entraînement. Fait que je pense qu'il a apporté beaucoup ça dans l'industrie. Oui, oui. Définitivement. Cool. Super. Et c'est où que les gens peuvent te suivre? Où est-ce qu'ils peuvent acheter du ADN? S'ils veulent en savoir plus? Bien, adnnutri.com, tous les points de base sont là, ShopSanté, Popeye, Marchéto, toutes les IGA, les métros que j'ai sont tous inscrits sur le site. Fait que c'est vraiment facile. Ils peuvent me suivre aussi sur Instagram. Puis mon personnel, c'est Cynthia B, tiré en bas, AFBV Pro. Fait que c'est la meilleure de regarder aussi. Je vous remercie beaucoup. All right. Bien, merci beaucoup pour ton temps, Cynthia, aujourd'hui. Merci. Puis merci à tout le monde d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas d'aller faire un 5 étoiles sur iTunes, vous abonner à la chaîne YouTube. On se parle dans un prochain podcast. Bye. Sous-titrage ST' 501